Générique Marc, Arsenal Production, la société que tu diriges depuis quelques années et organisateur de spectacles à Brest et plus largement dans le Finistère. Première question, qu'est-ce qu'un organisateur de concert ? Un organisateur de concert, c'est quelqu'un qui va mettre en relation un artiste et son public. Ça, c'est la base. Ça passe par plusieurs étapes. Déjà, on va être en relation avec le producteur de l'artiste. On est rarement en relation avec l'artiste directement, qui va déjà nous informer s'il y a une tournée ou pas pour l'artiste, puisqu'il y a des périodes en général de tournées qui vont durer un an, un an et demi, voire deux ans. Donc déjà, il faut qu'on s'inscrive dans cette période de tournée. Ensuite, on va évidemment essayer de trouver la salle la plus adaptée à l'artiste et à son potentiel et à ses envies également, qui peut avoir un potentiel de remplissage d'un parc expo, comme on l'a fait avec Indochine il y a quelques années, qui a rempli tous les zéniths de France et qui a souhaité jouer à la carène à Brest au moment de son ouverture. Tu es organisateur de spectacles, Arsenal de Productions est organisateur de spectacles, mais également ce qu'on appelle dans le métier « booker », c'est-à-dire que tu produis des artistes. Est-ce que cette casquette te facilite un petit peu le métier d'organisateur, parce que tu en connais l'autre partie, l'autre casquette ? Effectivement, quand on vend, c'est vraiment la casquette au sens inverse, c'est-à-dire qu'en tant qu'organisateur, je vais appeler des bookers, des producteurs. J'ai aussi ce rôle de booker, j'ai une écurie d'artiste. que je représente et pour lequel j'organise des tournées. Et pour le coup, ce sont des producteurs dans d'autres villes qui m'appellent ou que moi je sollicite pour qu'ils accueillent mes artistes. Donc évidemment, quand on est des deux côtés de la chaîne, on sait comment ça se passe, on sait ce qu'apprécient les artistes, ce qu'ils apprécient moins. Donc forcément, en tant qu'organisateur, j'essaye d'éviter certaines choses qui pourraient déplaire à l'artiste, à sa production et à son entourage. 12 ans de production de concert pour Arsenal. Si on pouvait sortir des 3-4 grands moments, 3-4 gros concerts, où tu t'es dit, voilà pourquoi je fais ce métier. C'est difficile d'extraire 3-4 grands moments pour aller dans quelque chose de récent. Il y a Johnny Hallyday qui était un grand moment à plein de niveaux, autant dans la qualité, dans la démesure du spectacle et dans la qualité du show qui personnellement m'a vraiment surprise. Après, dans les grands moments, ce n'est pas forcément dans des shows comme ça qui techniquement sont démesurés. C'est aussi, il y a des rencontres sympas. Je pense à Gad Elmaleh qu'on a pu accueillir au Quartz à ses débuts et qui a été une vraie rencontre humaine. C'est pour ça que je continue ce métier, parce qu'il n'y en a pas 3-4, il y en a eu des dizaines de grands moments et j'espère qu'il y en aura d'autres. Sous-titrage ST' 501